Nous allons continuer notre approche du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat et la création de start-up par un élément qui à mon avis est assez fondamental. Les autres éléments sont importants également, mais celui-là est plus structurant parce qu'il va vraiment montrer l'approche et la différence d'approche qui peut exister entre deux personnes qui maîtrisent les mêmes compétences techniques, compétences dures, marketing, finance, comptabilité, tout ce que vous voulez, qui est importante dans une structure traditionnelle. Et puis une approche plus en effectuation, plus en itération, qui va en fait être utilisée dans le parcours de mise en place et de création et d'organisation de votre entreprise. Il s'agit effectivement de ce qu'on appelle de l'effectuation d'entrepreneurship, enfin c'est l'effectuation qui est mise en place, en pendant de tout ce qui est l'approche causale qu'on va voir. Donc ça c'est quelque chose qui a été développé. Alors je me suis basé, pardon, avant sur une présentation d'Anthony Pantoja et son association. qui a été présenté par International Flash Effectual. L'effectuation c'est quoi ? En fait l'effectuation c'est tout un cadre de recherche et d'études qui ont été faites sur l'esprit entrepreneurial. Donc c'est une étude qui a été menée, on le verra, tard, sur des entrepreneurs pour voir la manière dont les entrepreneurs face à un problème réagissaient. Et en fait c'est ça, on est arrivé à la fin de cette étude à dégager une voie commune sur la manière en fait dont les entrepreneurs réglaient les problèmes. Et cette effectuation c'est une idée aussi avec un, je dirais, avec un but. Il y a toujours dans cette recherche, en sous-jacent, la notion d'aider les entrepreneurs à trouver un sens et à travailler avec un sens pour finalement, parce que tout ce qui est important dans le management c'est de donner un sens à notre action. Et là en fait, dans ce cadre de travail, c'était de voir un peu comment cette idée pouvait donner un sens à la manière dont les entrepreneurs, les entrepreneurs travaillent. Donc en fait, en deux mots, l'effectuation a été développée par Sarah Svati de l'Université de Virginia, d'Arden Graduate School of Business. C'est une recherche au départ qui a été faite et qui, cette recherche a été fondée sur le fait qu'on a envoyé une série de problèmes à régler par les entrepreneurs sous forme de questionnaires. Et ces entrepreneurs étaient choisis dans différents secteurs d'activité qui allaient des glaces à l'acier. Et en fait, les réponses qu'ils ont données ont été documentées, classées, classifiées, et ont finalement permis la mise en place d'une réflexion sur la manière dont les entrepreneurs, face à un problème donné, réagissaient. Et en fait, les experts entrepreneurs, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les résultats de cette enquête ? On a trouvé que, en fait, les entrepreneurs qui avaient l'habitude de travailler dans ce modèle, en fait, limitaient leurs risques par, en fait, je dirais, en comprenant jusqu'où ils pouvaient aller. Ce qu'ils étaient prêts à perdre, en fait. Ce n'était pas prendre un risque par rapport à un environnement changeant extérieur. C'est, voilà, moi, par exemple, je dis, bon, ben, je vais mettre 20 000 euros et je me laisse un an pour arriver à tel objectif. Et je suis prêt à perdre un an, ce qui n'est jamais perdu, hein, parce qu'un an d'expérience, c'est jamais perdu. Mais à la fin, si vous ne réussissez pas, on peut dire, bon, ben voilà, j'ai perdu 20 000 et un an. En fait, c'est jamais perdu. Mais bon, voilà, vous prenez, vous dites, voilà, je suis prêt à perdre ça. Ça, c'est important. En fait, les entrepreneurs aussi, et c'est ça qui est fondamentalement différent, c'est qu'ils sont capables de créer leur propre marché. On a vu le modèle d'affaires, le modèle d'affaires, les pivots, vous décliner une idée selon un autre segment. En fait, vous créez votre propre marché. Quand vous allez pitcher et qu'en face de vous, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de marché, ce sont des gens qui, en fait, sont dans leur monde actuel qui est un monde figé. Et si vous ne changez pas les choses, oui, il n'y aura pas de marché. Si vous changez les choses, oui, vous pouvez créer un marché. Mais si vous dites que vous allez créer un marché, il va falloir expliquer comment vous allez créer ce marché. Ça, on le verra pour le pitch. D'accord ? Et puis, ce sont des personnes qui croient aux autres. C'est-à-dire que quand vous développez vos partenariats, vous avez peu de temps. Vous êtes obligés de croire les autres. Vous prenez un risque à croire les autres. D'accord ? Mais c'est un élément fondamental qui peut faire accélérer, effectivement, le processus. Des relations entre les différentes structures traditionnelles. Vous avez des avocats, c'est quelquefois lourd, etc. Là, c'est léger. Vous croyez les gens. Et vous prenez votre risque en croyant les gens. Le troisième point, en fait, c'est que l'effectuation peut être enseignée. Là, il y a une sensibilisation, mais il y a des modules sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne ? Comment on l'enseigne ? L'autre, le cinquième conclusion, c'est enfin élément qui est sorti de cette recherche, c'est que, en fait, on apprend de ces échecs. Et ça, c'est quelque chose aussi culturellement qui est assez difficile à faire passer en France et un peu au Vietnam, où on a peur de l'échec. Quand on est dans un cours, finalement, les notes, les notes qui sont données, on part de la plus hausse note. Et puis, à chaque fois qu'il y a un échec, on soustrait des points. Alors que si on faisait la différence, si on passait de la plus basse note, et à chaque fois qu'il y avait un élément, je veux dire, de construction, on donnait quelque chose. Et bien, voilà, on serait dans une autre logique. Et le fait de faire une faute, si effectivement on la comprend, et bien, ça permet effectivement, à terme, de ne plus la refaire. Donc, on apprend de ces échecs, et ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, l'esprit d'entreprise peut être appris au même titre que l'esprit d'effectuation. Là, c'est, je dirais que c'est la définition principale, d'accord, entre la pensée, finalement, je dirais, causale, et la pensée effectuelle. En fait, l'effectuation, c'est la causalité, finalement, vous avez un objectif et des moyens disponibles pour cet objectif. Vous allez prendre ces moyens pour aller vers l'objectif, et vous allez faire une concentration des moyens pour arriver à l'objectif. Et vous avez, finalement, une relation causale entre les moyens faits et l'objectif atteint. Voilà. Le but étant de mettre en place les moyens pour arriver à votre objectif. Ce qui est un peu... L'effectuation, c'est différent. L'effectuation, c'est... Qu'est-ce que j'ai ? Et avec ce que j'ai, où est-ce que je peux aller ? C'est quelle est la prochaine étape qui va faire que je vais pouvoir, en fait, à partir de ce que j'ai, à partir de mes ressources qui sont limitées, arriver à passer à l'étape d'après qui va m'assurer une survie ou un développement. Vous voyez ? Et là, pour en revenir à l'entreprise et à la start-up, vous voyez, quelquefois, la start-up, quand on dit concentration des moyens, c'est entre l'effectuation et l'approche causale. L'effectuation, parce que voilà, on est limité, l'objectif est grand, donc on va concentrer les moyens. Donc, c'est un espèce de mix entre ces deux approches. Merci. Merci.